La sécurité maritime est devenue une priorité pour la plupart des communautés régionales africaines depuis le début des années 2000. Les membres des communautés économiques régionales à travers l'Afrique comprennent maintenant l'importance de protéger leur territoire maritime. Une centaine de délégués de 30 États ont participé à une conférence ministérielle sur la sécurité et la sûreté maritime dans l'océan Indien Occidental du samedi 28 avril au dimanche 29 avril à Balaklavé à l'île Maurice. Cette réunion de haut niveau avait pour thème toutes les menaces et tous les crimes maritimes dans le bassin ouest de l'océan Indien et les solutions collectives nécessaires pour lutter efficacement contre la criminalité et les menaces maritimes dans les vastes zones océaniques pour le développement économique et social de la région. Absolument Linette et j'ajoute que deux accords régionaux sur l'échange d'informations maritimes et la coordination d'opérations en mer ont été signés lors de cette conférence maritime qui s'est donc tenue à Maurice. Et de son côté, le gouvernement Haute ne compte pas chômer et prévoit dès aujourd'hui, ce lundi, une réunion du groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes. Hamada Mahdi est le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Il se joint à nous maintenant pour parler de cette conférence. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin, Hamada Mahdi. Pourquoi une conférence sur la sécurité maritime pour l'Afrique orientale et australe et l'océan Indien ? Nous sommes une organisation régionale, en tout cas l'unique, composée exclusivement des îles en Afrique. Et donc, autant que les États continentaux ont beaucoup plus de terres que de mers, nous avons beaucoup plus de mers que de terres. Donc, organiser une conférence sur la mer, sur la sécurité de la mer, sur la sécurité maritime pour des îles, c'est une nécessité. Mais alors, nous l'avons agrandi aux autres États. D'abord, les États riverains de l'océan Indien. Il s'agit de Somalie, du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, de l'Afrique du Sud. Premièrement, première question. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ce sont des États riverains de l'océan Indien, à l'ouest, en tout cas, de notre océan Indien. Nous l'avons aussi agrandi à travers le monde. Pourquoi ? Parce que, dans cet océan Indien, il passe, et retenez bien le chiffre, 70% des bateaux en ce qui concerne les hydrocarbures. Et la moitié des bateaux marchands. Vous voyez très bien que beaucoup de puissances internationales, en tout cas des États importants dans le monde d'aujourd'hui, ont intérêt à ce que l'océan Indien soit un océan Pacifique. Et c'est pour cette raison que nous l'organisons pour mieux sécuriser. Et puis, pour terminer, je dois rappeler l'électrochoc, puisqu'il n'y aurait pas eu cette affaire des pirates en Somalie. Peut-être. Nous n'aurions jamais pensé à organiser cette conférence. Mais voilà, nos économies ont été touchées. Vous savez très bien que ce sont des pays touristiques, les îles. Et donc, nous avons subi de plein fouet cette affaire-là. Raison pour laquelle la CERI a commencé à penser. Et donc, nous avons pensé aujourd'hui organiser cette conférence. La piraterie n'est que l'une des principales menaces en matière de sécurité maritime. Quelle autre menace la région de l'Afrique australe et orientale doit-elle affronter en matière de sécurité maritime ? Il y a bien évidemment la drogue. La drogue, ce mal, ce mal contre lequel nos États, à la fois Maurice, Seychelles, Madagascar, l'écomo, veulent lutter contre. Et là, nous avons demandé l'appui d'un organisme des Nations Unies, l'une d'ici, pour justement nous aider à mettre en place une stratégie, à avoir des moyens pour faire cette lutte. Et puis, bien évidemment, il y a le terrorisme, ce mal qui ne demande pas de visa, ce mal qui ne demande pas à franchir, qui franchit facilement les frontières. Donc, ce sont des crimes transfrontaliers. Et puis, bien évidemment, il y a le déversement des hydrocarbures. Et puis, il y a aussi le problème des changements climatiques. Vous savez, nous sommes des îles, des tsunamis. Nous sommes des îles, les cyclones. Alors, si nous ne prenons pas ces problèmes à bras-le-corps, nous risquons nos populations, risquent justement de ne pas aller vers ce bien qui est donc le développement durable, qui est en fin de compte la création d'emplois et une belle vie pour nos populations. Voilà les crimes qui nous menacent. Il y en a d'autres, certainement. Hamada Madu, Hamada Madu, for what sort of solutions... Quelles sortes de solutions ont émergé de cette conférence ? Sur quoi les participants étaient-ils d'accord ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait travailler nos États et nos partenaires avec l'aide de l'Union européenne. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle MAGE, un programme de sécurité maritime, qui fait qu'à travers des années, nous avons appris à travailler ensemble contre ces maux que j'ai cités, contre ces crimes, avec les pays riverains, avec les pays amis, avec des organismes qui nous apportent leur soutien. Alors, nous avons mis en place deux centres. D'abord, nous avons compris que pour mieux lutter contre ces maux que j'ai cités, contre ces crimes, il nous faut coordonner l'information. Nous avons mis en place un centre à Madagascar de coordination d'informations. Et puis, quand nous aurons toutes les informations, il va falloir agir. Nous avons mis en place au Seychelles un autre centre qui est un centre d'opération, un centre opérationnel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Et c'est ça l'objectif de cette réunion, c'est de mettre en place d'abord une structure régionale, ensuite les mécanismes pour faire travailler ces centres afin que cette lutte, afin que nous aboutissions. Merci beaucoup, Amada Amadi, pour votre participation. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Juste un rappel, Amada Amadi est le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Merci. Merci.